concernant ta vie, concernant ton implication, concernant ce que tu fais. Et peut-être vous aussi aujourd'hui. Vous voyez tellement de gens qui sont impliqués ici dans l'église, vous vous cachez derrière cette excuse en disant qu'il y a tellement de gens, il n'y a plus de place. Je veux vous dire, vous allez être surpris si vous avez un rendez-vous avec le pasteur Robert, combien il y a de choses qu'il peut vous dire qu'il manque dans l'église. Vous donnez de l'aide, vous donnez du soutien, vous donnez de votre apport. Alors s'il vous plaît, ne jetez pas ce message à la poubelle, je vous en supplie avec la miséricorde de Dieu, et si vous avez déjà peut-être surbrillé les stabilités ou même mettre des étoiles comme moi je fais souvent avec mes écritures préférées, s'il vous plaît, ne dites pas oui, j'ai entendu, je connais, blablabla, alors s'il vous plaît, je vous demande vraiment, s'il vous plaît, ne jetez pas le message à la poubelle avant la fin. Nous allons parler sur le fait de contexte de bâtir ensemble. Si vous voulez, les écritures un peu trop d'écho, je veux dire, merci. Si vous voulez des écritures, peut-être notez-les, et comme vous me connaissez toujours, je dis les choses tellement vite, des fois les gens ont du mal, je vais juste vous donner les citations qu'on va utiliser aujourd'hui. Premièrement, ce sera dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 4, le verset 11 à 16. Deuxièmement, vous pouvez l'écrire si vous avez des notes. D'ailleurs, si vous venez à l'église, vous devrez avoir votre Bible, bloc-notes et un stylo. L'une des raisons, c'est que, jeune dans le Seigneur, un homme de Dieu m'a appris, Sam, tu ne peux pas retenir tout ce qui sera dit ce matin. Alors, au lieu de penser, je ne sais pas si c'est pour vous, ou c'est que pour moi, mais ça me fait un drôle, un son bizarre. Vous n'allez pas pouvoir retenir tout ce qui a été dit. C'est pour ça qu'on écrit. Vous allez voir, souvent j'écris sur ma Bible, ce n'est pas un péché. Je vais refaire ma phrase. Je dis, souvent j'écris sur ma Bible, ce n'est pas un péché. Il y a des fois, il y en a des gens qui me reviennent et me disent, tu traites ta Bible comme ça. Je préfère traiter ma Bible comme ça et ma vie, elle est entière que de laisser ma Bible toute neuve et que ma vie est en miettes. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que c'est moi, je veux dire, quand les problèmes vous frappent à la porte, vous avez intérêt à connaître ce manuel. Je dis, quand les problèmes frappent à votre porte, ils ne vous donnent pas le pancarte en vous disant, oui, j'arrive, attention. Vous avez intérêt à connaître votre Dieu, vous avez intérêt à connaître l'alliance que vous avez à votre Dieu et vous avez intérêt à connaître aussi les promesses qu'il a fait pour vous. Amen. Donc, je vous ai dit, Ephésiens, le psaume 92, peut-être que c'est un verset qui est souvent, qui était dans mon esprit assez étrange à partir du verset 11 aussi. Alléluia. Donc, je vous ai dit, Ephésiens, le psaume 92 et Luc le chapitre 9 et aussi Luc le chapitre 14. Alléluia. Vous y êtes ? Vous êtes bien équipés maintenant ? Amen. Alléluia. Nous avons juste fait une confession pour rendre le diable férié. Depuis ce matin, on n'arrête pas de rendre le diable férié. On va aller un pas plus loin. Alléluia. On va brandir nos bibles. On va faire notre confession de foi ce matin. Alléluia. Vous êtes avec moi, l'Église ? Brandissons nos bibles. Dites ceci, ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je suis à le point de recevoir la semence incorruptible, indestructible, parole de Dieu. Mes oreilles sont ouvertes. Mes pensées sont alertées. Mon cœur est réceptible. Et dans le nom de Jésus, ma vie ne sera jamais, jamais, jamais la même. Oh, acclamons le Seigneur pour cela. Alléluia. Parce que nous croyons fermement dans la puissance de la transformation. Vous savez, c'est surprenant que même Jésus, en parlant dans des paraboles, il dit, faites attention au levier des pharisiens en disant, faites attention à l'enseignement. Alors, je peux vous dire que le vieux, lorsqu'il rentre en contact avec quelque chose, il y a quelque chose qui change d'aspect, change de nature. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous et moi nous entrons en contact avec la parole de Dieu, notre vie commence à se transformer de gloire en gloire, de victoire en victoire, de foi en foi, de par esplendissant, de par esplendissant. Amen. Je bâtis cette mentalité depuis que j'ai rencontré le Seigneur. J'ai eu grâce vraiment de rencontrer des gens de qualité qui m'ont inspiré, qui ont été un témoignage pour moi, qui me poussait pour aller toujours vers l'excellence pour mon Dieu. Et une des choses qu'ils m'ont appris, c'est que quelque chose de bon va t'arriver aujourd'hui. Il peut y avoir la pire chose de ma vie. Je continuerai à confesser que quelque chose de bon va m'arriver aujourd'hui. Peu importe ce qui m'arrive, peu importe ce qui se passe dans la société, peu importe ce qui se passe autour de moi, peu importe ce qui peut en train de se produire actuellement dans ma vie, jusqu'à la fin de mes jours, je continuerai à croire et je transmettrai cette conviction à ma génération en disant aujourd'hui, quelque chose de bon va t'arriver aujourd'hui. Hallelujah. Amen. Je voulais juste un témoignage qui m'a vraiment l'ordre de la préparation. Donc, nous parlons sur le fait de bâtir ensemble, d'accord ? Et, vous savez, si vous vous rappelez, le pasteur Robert a parlé à un message un jour, il y a des gens qui marchent avec vous, il y a des gens qui sont juste en chemin avec vous, il y a des gens qui communiquent avec vous, mais il y a des gens qui sont là juste pour bâtir avec vous. Et c'est une des choses que vous et moi, nous devrions prendre conscience et rendre compte. Des décennies de cela, quelqu'un a dit, je cite, « Le monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire avec ou au travers et quelqu'un qui est totalement consacré à lui. » Le monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire avec ou au travers de quelqu'un qui se consacre totalement à lui. Vous savez, ça a été dit juste comme ça dans une réunion, peut-être comme la nôtre aujourd'hui, ce matin. Et un homme nommé D. Elmoudi a entendu ces paroles. Et au moment où il entendit ces paroles, il prit la décision de se consacrer totalement et pleinement. à la volonté de Dieu. L'histoire parle de nous. Et nous tous, nous savons que cet homme de Dieu, D. Elmoudi, a secoué deux continents, a prêché à plusieurs millions et a ramené plusieurs milliers à Christ. Juste parce que quelqu'un, quelque part, sur cette terre, a pris la décision de se consacrer totalement. Quelqu'un dit totalement, je veux te dire autre chose. Il n'y a pas de demi-mésur avec Dieu. Soit tu sers Dieu, soit tu ne le sers pas. Allô ? Avec Dieu, il n'y a pas de grisail. Soit c'est noir, ou c'est blanc. Soit c'est lui, ou c'est non. Soit tu es dedans, ou tu es dehors. Alors ma question se pose, où es-tu, ce n'est-à-dire ? Où es-tu, ce n'est-à-dire ? Disons, Ephésiens, le chapitre 4, si vous voulez. Ephésiens, le chapitre 4, c'est un chapitre très intéressant et c'est un chapitre qui est cité, même si je vous le demande, vous pouvez le citer par cœur. Mais ce qui est intéressant concernant ces versets, ici, il nous donne le contexte que la raison, l'une des raisons pour lesquelles Jésus est venu, il est parti en enfer, il est monté à la droite du Père, après avoir sa côté, il a fait des dons aux hommes dont les cinq ministères ont été mentionnés. Mais vous savez quoi ? Il ne faut pas rester dans le contexte des cinq ministères parce que si vous continuez à lire dans le chapitre 4 à partir du verset 11 jusqu'au verset 16, il est écrit, ces gens-là ont été donnés pour vous équiper afin que vous, vous puissiez être dans votre ministère. Alors, donne le mot ministère, s'il vous plaît, arrêtons de rendre ce mot religieux. À ma grande surprise, quand je regardais le mot ministère dans le dictionnaire grec, et je croyais que j'allais voir un mot vraiment spirituel, comment entre vous, vous pouvez épler le mot ministère, s'il vous plaît ? Vous pouvez me l'épler ? Ah ben non, ça ne s'écrit pas comme ça. Ça s'écrit S-E-R-V-I-C-E. Le mot ministère n'est rien d'autre qu'un service que tu te mets au service du maître et au service de l'humanité. depuis la fondation du monde jusqu'à ce jour, jusqu'à l'éternité future, le plan de Dieu, le mandat de Dieu est toujours dans le contexte service. Alors, si tu n'aimes pas le service, tu es dans la mauvaise place aujourd'hui. Alors, c'est toi aussi qui es sur Internet. Si tu n'aimes pas le service, je peux te dire que tu n'es pas en train d'écouter la bonne fréquence. Dieu est concerné par rapport au service. D'ailleurs, le grand maître, le rabbin des rabbins, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, il a dit « Je suis venu, non, pour être servi, je suis venu pour, je suis venu pour. » Alors, qui sommes-nous pour dire que nous ne sommes pas là pour servir à bien aimer ? Il nous a même dit à un moment, le serviteur n'est pas plus grand que le. Alors, si le maître a servi, alors toi, que fais-tu ? Merci, Pastor Gattu. On sait, à gloire à Dieu. On a été à la bonne école. Hallelujah. Je voulais juste attirer votre attention à une question de temps pour ne pas me stresser. Je sais que vous êtes tous des étudiants de la parole de Dieu. Gloire à Dieu avec vos belles badges de priscadis. Hallelujah. Regardez le verset 16. Ce qui était assez intéressant concernant ce verset 16, c'est par lui, vous regardez le verset 16, ne vous regardez pas, regardez votre Bible. « C'est par lui que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. » Est-ce que tu sais que tu peux être dans le même lieu et ne pas être unis ? Moi, j'ai vu des ennemis être dans le même lieu. Juste parce qu'on est dans la même place, en aucun cas, cela stipule que nous sommes unis. Allô ? Regardez cela. Il dit, « C'est par lui que toutes parties du corps tiennent ensemble et sont unis. » Beaucoup d'articulations. Je lis une traduction différente, excusez-moi, mais ça, on va aller à la même place. Il dit, « Beaucoup d'articulations servent à unir le corps. » Quelqu'un dit, « Serve à unir le corps. » Vous savez, lorsque le corps de Christ est révélé, même l'apôtre Paul vient dans ses épiques, il dit, « Si vous voulez connaître le fonctionnement de l'Église, vous savez, l'Église n'est pas le bâtiment, l'Église c'est vous et moi. » Il dit, « Si tu veux connaître le fonctionnement de l'Église, tu dois regarder ton corps. » Alors, je n'ai jamais vu que mon oreille dit à ma tête, que je n'ai pas besoin de toi. J'ai jamais vu mes jambes dire à mon bras que je n'ai pas besoin de toi. Chacun est uni, chacun est fonctionnel. Ils ne sont pas jaloux l'un de l'autre, mais ils répondent à leur fonction et il agit exactement la raison pour laquelle ils ont été conçus. Alors, pourquoi ce dilemme dans le corps de Christ? Vous savez, je ne me sens pas menacé quand je sers dans le ministère. Vous savez pourquoi? Parce que je suis confiant, même que Dieu a fait de moi l'articulation le plus petit, mais néanmoins, je fonctionne en tant que toi. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on vit dans un monde, on est tellement égocentriste, on est totalement centré sur moi, je et moi-même, la trinité humaine. Regarde-moi s'il te plaît. Et on oublie le fonctionnement que Dieu nous a appelé et on oublie tout cela. On a vécu notre vie, on a eu tellement de problèmes, on a carrément des situations, de toutes les manières, quand je vais à l'église, il n'y a qu'une bande d'hypocrites, excuse-moi. Si tu ne veux plus avoir des hypocrites dans l'église, laisse-moi te dire, il faut vider cette église et moi, inclure deux euros. Parce qu'on n'est pas encore parfait. Amen. On va vers la perfection. Alors, si tu sens que tu es si parfait que cela, pourquoi tu ne reviens pas dans cette église et tu donnes ta perfection afin que nous, imparfaits que nous sommes, nous puissions devenir parfaits comme toi. Oups, j'ai marché sur votre jambe, excusez-moi. C'est ce genre de choses. Nous sommes en train de nous débattre sur des choses minimes et perdre un monde qui va chaque seconde et vont en encore. Nous sommes en train de jouer l'église, en train de me plaindre sur mon bobo à moi tandis qu'il y a un monde à sauver. Quand est-ce que l'église du corps de Christ va se lever ? Quand est-ce que cela va sonner, va retentir de ton cœur, bien-aimé, et de dire, écoute, la vie vaut plus que le fait de s'inquiéter qu'est-ce que je dois manger ce soir. La vie vaut plus que ça. Si Jésus a pu venir et donner, il dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie. Alors, as-tu donné ta vie au Seigneur ? Ah, 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 ne réponds pas trop vite. Ne réponds pas trop vite. As-tu donné ta vie au Seigneur ? Parce que le fait de dire que tu as donné ta vie au Seigneur, est-ce que tu lui donnes tout ? Est-ce que tu lui donnes tout ? Est-ce qu'il a la permission suprême de ta vie ? Est-ce que tu le permets de t'utiliser ? Allô ? Allons dans le Somme 92. C'est un Somme lorsque je l'ai lu. Un jour, j'étais en train de prier et le Seigneur m'a ramené ce Somme dans mes pensées et je ne l'ai jamais vu ainsi. Beaucoup d'hommes de Dieu et de femmes de Dieu, d'ailleurs, que je respecte, ils ont prêché en utilisant ce verset en parlant de l'onction. Ce n'est pas faux. Il y a quelque chose ancré dedans à partir du verset 11. Le Somme 92, vous y êtes, vous qui êtes sur Internet, s'il vous plaît, ouvrez votre Bible aussi. Gloire à Dieu. Je ne vous vois pas, mais ici, on ne vous voit pas, mais Dieu vous voit. Alléluia. Le Somme 92, il dit, tu me donnes la force du buff, tu verses sur moi une hule parfumée. Vous y êtes ? Il dit, je vois, regardez bien, je vois la défaite de mes ennemis. J'entends les gens mauvais qui m'attaquent. Celui qui obéit à Dieu grandit comme un palmier. Quelqu'un dit, celui qui obéit à Dieu grandit. Alors, si tu veux grandir, il n'y a pas d'autre alternative si ce n'est que de O-B-E-I-R à Dieu. Parce que si tu veux grandir avec Dieu et tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire, en aucun cas tu pourras grandir avec Dieu. Parce que grandir veut dire obéir. Obéir veut dire grandir. D'ailleurs, si vous regardez le livre des Hébreux, il dit, la foi est synonyme d'obéissance, obéissance est synonyme de la foi. Juste en parenthèse, vraiment en parenthèse le verset 13 dit, celui qui obéit à Dieu grandit comme un palmier. Il se développe comme un cèdre du Liban. Il est planté dans Je ne vous entends pas. Il est planté dans Il est planté dans Je veux juste vous poser une question. Si un jour, il m'arrive d'acheter une plante et de l'emmener chez moi et que je passe mon temps aujourd'hui, j'ai plusieurs bols, vous savez, plusieurs dimensions, plusieurs qualités de dessin, et chaque jour, je passe mon temps à retirer la plante, à le planter ici et retirer la plante, le planter ici et retirer. Qu'est-ce qui va pouvoir se passer? Allô? Je n'ai pas entendu. Ça va passer quoi? Hein? Pourrir. J'ai entendu, c'est ça? Quoi d'autre? Dépérer, j'ai entendu. Quoi d'autre? Qui dit mieux? Mourir, quelqu'un a dit. Qui dit mieux? Il ne va pas grandir. Hein? Ne me lâchez pas. Je viens là où vous êtes maintenant. Alors, comment est-ce que vous croyez qu'un enfant de Dieu peut grandir s'il passe son temps à changer d'église en église et attendre qu'il y ait une croissance? Parce que tu sais, je suis appelé à aller dans les conférences. Laisse-moi te dire, les conférences ne vont faire qu'une chose, de motiver tes émotions. Je crois dans les conférences, nous organisons des conférences, je crois cela. Mais moi, je crois d'aller un pas plus loin sur le fait d'être dans une maison. Pendant que j'étais en train de me préparer, je prenais ma tasse de thé, je regardais par la fenêtre, j'étais en train d'attendre Jonathan qui se préparait. Il y a cette pensée qui m'est percutée. Tu sais, aujourd'hui, avec la technologie, on peut faire en sorte qu'une plante tropicale pousse ici en Europe. Pourquoi? Parce qu'il met toute l'atmosphère et l'environnement possible pour que la plante pousse. Amen. Mais bien qu'ils peuvent le faire, mais ça ne peut pas m'empêcher de croire qu'il y a un environnement spécifique pour cette plante spécifique pour grandir, pour s'épanouir, pour porter des fruits, pour aller de l'avant, afin que lorsque cette plante soit dans l'environnement pour lequel ça a été conçu. Est-ce que vous me suivez? Alors, qu'en est-il de toi? Combien de temps que tu vas lutter avec le fait que si Dieu t'a appelé ici, reste. Si Dieu ne t'a pas appelé. Parce qu'on ne pourra pas créer l'environnement pour toi pour que tu puisses grandir. Parce que nous sommes une terre fertile dans le nom de Jésus. Et il n'y a pas tout type de plante qui pousse ici. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que trop de fois, on est en train de passer à côté la plus grande chance, oui le mot chance, je l'ai bien utilisé, que Dieu nous donne pour passer à l'étape suivante. J'entends maintes et maintes fois, je n'ai pas été reconnu dans telle et telle église, j'ai été rejeté, on ne m'a pas reconnu, on ne m'a pas accepté, ils ne connaissent pas mon don. Et vous savez quoi? Vous regardez ces gens-là, lorsque vous regardez leur vie après quelques décennies, vous savez ce qui se passe? C'est des accidents de parcours, familles brisées, divorcées, en miettes, loin de Dieu, les enfants dans le monde, c'est la pire chose qui puisse arriver. Et là maintenant, je m'interroge dessus, je dis, quand est-ce que nous, enfants de Dieu, on va commencer à comprendre le fonctionnement de Dieu? Vous n'avez aucune idée de comment l'église peut mettre une couverture sur votre vie? Pauline et moi, on a grandi dans une église. Elle m'a vu, comment j'étais jeune dans le Seigneur, comment Dieu m'a pris, elle m'a préparé pour le ministère et m'a utilisé. Je peux vous dire que les témoignages, je peux vous dire qu'on était une petite église de 60 membres, mais je peux vous dire que la liste, elle est longue. Tous ceux et celles qui ont quitté la porte de l'église, ils ont fini en catastrophe. Tous ceux et celles, peut-être Dieu te donne un réatissement. Si le diabète est en train de te pléger, il te dit quitte le guillot, c'est la bonne décision, s'il te plaît, ne le fais pas. Si tu sais que ta place n'est pas là, fais-le, je t'encourage, je t'aide même à passer la porte. Et si Dieu t'appelle à être là, s'il te plaît. Vous savez que ça peut sembler être bizarre de dire oui, lorsque tu aides quelqu'un, pourquoi? J'aime bien le cœur du pasteur Robert. Si quelqu'un vient lui dire tu sais, je ressens que Dieu m'appelle autre part, ils n'ont pas fait la gueule. Lévois l'église, prions et bénissons. C'est la culture de l'église. Pourquoi? Parce qu'il connaît l'appel que Dieu lui a donné. On est en sécurité dans notre appel. On n'a pas peur des uns des autres. Pourquoi? Parce que ce que nous avons, les autres n'ont pas. Ce que les autres n'ont pas, nous ne nous avons pas. Alors agissons dans notre grâce, gloire à Dieu. Chaque chose a leur place et chaque chose avec sa grâce, gloire à Dieu. Et faisons exactement ce que Dieu nous demande de faire. Je ne sais pas si je communique, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont me regarder où il veut aller. Qu'est-ce qu'est-ce que le Seigneur? Essaie de nous dire. Tu sais, avec ce contexte planté de la maison de Dieu, quand est-ce que tu vas arrêter de transplanter ta vie? Tu t'arrêtes quelque part, tu te plantes. J'aime bien cela. Les parents sont en y avec, qu'est-ce qu'ils disent aux enfants? Plante-toi. Et que nous commençons à laisser Dieu prendre notre vie et travailler de notre vie. Remarque-Édiel Moudi, il a fallu un choix, une décision de Satan. Je me demande combien de gens étaient en train d'écouter cette personne qui a déclaré ça. Mais l'histoire nous dit, un seul homme a saisi cette parole. et l'histoire, par exemple. Alors, quel type de personne veux-tu être? Veux-tu être ceux qui vont écrire l'histoire? Veux-tu être ceux qui vont regarder ceux qui écrivent l'histoire ou ceux qui se demandent qu'est-ce qui s'est passé? Veux-tu être participant dans des faiseurs d'histoire? Veux-tu être spectateur ou ceux qui nous savent? Oui. Quel est ton choix sur le plan? Quelle décision? Parce que je peux te dire, si Dieu t'appelle à être là, si Dieu t'appelle à être là, toi qui es l'Internet, t'appelle à être là ici au Mont-Berger, je te dis, ta place n'est pas derrière. Dieu merci pour autant dans les lancers, mais ta place est ici au 215 avril. Et si Dieu te ressent, tu ressens que Dieu t'appelle quelque part d'autre, il faut y aller de t'encourager, Parce que ce n'est que là que tu vas pouvoir te fortifier ce n'est que là que tu vas pouvoir grandir, ce n'est que là que tu vas pouvoir poursuivre. Parce que moi, je crois dans ce contexte, si pour une plante, il peut avoir un environnement propice pour qu'il y ait de la croissance, je le crois aussi dans la vie de l'Église, ça existe. Et c'est pour cela, vous voyez, qu'il y a tant de choses qui se passent. Vous savez, je remercie Dieu parce que vous savez, je fais partie des gens que lorsque j'ai été appelé du Seigneur, je me voyais ma photo sur la une des journaux, ma photo sur la une des informations, la plus grande affiche qui n'a jamais été existée avec le beau costard, la cravate, avec la bible dans la main, point de vue. Maintenant, c'est le cadet de mes soucis. Ma photo sur une affiche, en quoi ça va changer le monde ? Et mon objectif, c'est de servir mon Dieu. Mon objectif, c'est de faire exactement ce qu'il m'a demandé de faire. Et ce qu'il m'a demandé de faire, c'est de vous secouer ce matin. Et c'est de vous donner l'alerte, c'est de sonner la trompette ici au 215 Avenue, près de l'envison, et de dire d'arrêter de jouer avec votre vie. Parce que laissez-moi vous dire, votre vie ne vous consiste pas non seulement vous, une mauvaise décision de votre part affecte vous, votre famille et votre génération qui vient après vous. Vous croyez, vous êtes tout seul, vous n'êtes pas tout seul dans le bateau. Il y a toute une génération derrière vous qui vous attend. Alors, quel est votre choix ce matin ? Quelle décision vous allez prendre ? Vous savez, je préfère mourir dans ma vie en train de servir à Dieu que de rester inactif et de rien faire. Alors, qu'est-ce qu'on nous fait ? On a besoin de gens dans l'intercession. Quand est-ce que, oui, mais je ne suis pas appelé dans l'intercession, tu sais prier ? Alors, c'est pour toi. Ah oui, si les gens peuvent m'entendre prier, mais viens à l'intercession. Si tu sais vraiment prier, viens. Ah, tu sais, Dieu m'a appelé. Dieu, merci pour la parole qui a été conclue avec le message du pasteur Jean Moctobor que le pasteur Catherine a donné. Que toutes ces lumières se jointent ensemble. J'aime bien cela. Tu sais, nous, nous voulons être des électrons à gauche, à droite, ça ne va pas avoir d'effet. Il faut qu'on soit unis. Toutes ces lumières qui jaillissent ensemble, ainsi, ils verront la gloire de Dieu en tant qu'un peuple, pas en tant qu'un individu, bien-aimé. Dieu appelle toujours une nation, Dieu appelle toujours un peuple, Dieu appelle toujours une famille, hallelujah. Et nous sommes cette famille qui avons pris la décision de venir à côté des Baxter, de soutenir leurs bras comme Aaron et Huya ont soutenu les bras de Moïse pour pouvoir achever la course, achever la vision que Dieu nous a donnée. Alors, ne laissez aucun obstacle, aucune barrière, aucun diable, aucun démon nous empêcher d'aider et de faire en sorte que cette vision puisse s'accomplir pour la gloire de Dieu. On n'est plus à la maternelle, bien-aimé. Il faut grandir un peu. Je sais que vous ne pouvez ne pas m'aimer ma coupe. Oui, je n'ai pas de cheveux, c'est ça. Peut-être que vous n'aimez pas ma façon de faire. Dieu nous a appelés à être ensemble. Habitez-vous. Faites-vous une idée, je serai là. Alors, touche à la personne à côté, dis il te parle là. touche à la personne à côté de toi, s'il te plaît, dis il te parle. Alléluia. Amen. Dieu nous a appelés à servir. Quelqu'un dit, Dieu m'a appelé à servir. Je ferai une chose, c'est servir. Vous croyez vraiment ce que vous avez dit ? Oui ? Je vais voir dimanche à Priscalis quand je vais venir prêcher. Si seulement, c'est que les anciens qui vont nettoyer les toilettes. Vous l'avez dit maintenant. Vous m'avez donné l'autorisation de vous dire que vous n'êtes pas en train de faire ce que vous avez dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous qui l'avez dit. Vous voulez servir ? Vous savez que servir, ce n'est pas juste des faits d'être un pupitre. Le pasteur Robert, le pasteur Catherine, même le pasteur Jean-Pierre peut en témoigner. Quand je suis venu ici à l'église, personne ne me connaissait, à part ceux qui étaient proches de moi. Il n'y a pas un jour que j'ai demandé rendez-vous au pasteur Robert, ne sais-tu pas d'où je viens ? Ne sais-tu pas qu'est-ce que j'ai fait ? Ne sais-tu pas comment Dieu peut m'utiliser et le grand prophète que je suis ? L'église, bon ben j'ai besoin d'entendre mon message. Jamais de la vie. Je suis venu tout comme vous. Je suis assis là-bas. Derrière, je n'oublierai jamais. J'étais avec mon fan club là-bas. Zoé était tout petit. On était bien derrière. Gloire à Dieu, alléluia, avec les mamans. ça me dérange et tout. Vous n'avez aucune idée comment le stress en tant que parent, cela est sur nous pour garder nos enfants calmes derrière. Alors s'il vous plaît, si vous n'avez pas d'enfants, venez nous aider. Vous allez voir comment c'est facile. Vous voulez servir, vous m'avez dit non. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Alors s'il vous plaît, des fois vous voyez que quelqu'un qui n'est même pas en vie de couple, même pas marié, qui va te montrer comment vivre ta vie de couple. Ou sinon quelqu'un qui n'a pas d'enfant va te l'enseigner. Comment enseigner ton enfant ? Je dis mon gars, je suis né dans lui mais je ne suis pas né hier soir. D'accord ? Ok. Donc faites attention, bien aimé. Je me pose la question quelle grâce que Dieu vous a donnée. La question que je me pose, si vraiment vous croyez que Dieu, laissez-moi vous dire, si vous croyez que Dieu vous a vraiment appelé, bien aimé, laissez-moi vous dire, Dieu peut vous sortir de la prison pour vous ramener au palais. Si tel est le destin de Dieu, telle est la destinée de Dieu pour vous, ce sera ainsi. Ce sera ainsi. Les autres vont essayer de vous arrêter, ils vont faire tout ce qu'ils pourront, mais ils pourront une chose jamais faire, demander à l'apôtre Paul. Il était par terre, le grand gaillard qu'il était, avec son couteau à la main, il voulait aller, on met fin à l'église, on va leur montrer qui nous sommes. Tu veux montrer ? Tu auras affaire à moi parce que lorsque tu t'attaques à mon église, tu m'attaques moi, Jésus, le Seigneur, le Sauveur de la terre. Vous voyez ? Et nous faisons partie de cette famille. Alors s'il vous plaît, bien aimé, soyons à l'écoute de Dieu. Je vous en supplie, arrêtez de regarder derrière. Votre passé peut être lourd, ça peut être chargé. Écoute, nous avons tous nos bagages. Amen. Moi et mes bagages sont trop compliqués, alors s'il vous plaît, ne me fatiguez avec les bouts. Juste faites ce que Dieu vous demande de faire. Faites ce que Dieu vous demande de faire, c'est beaucoup. Donnez votre temps, donnez votre participation, donnez votre contribution. Hallelujah. Je n'oublierai jamais. Vous savez, vous nous voyez comme ça, vous savez comment on a débuté ici à l'église ? Si on vous raconte, vous n'allez même pas croire. D'ailleurs, ce n'est même pas moi, c'est mon épouse. Coucou chérie. Elle est venue à l'église, elle rentre à la maison et me dit, Samuel, ce n'est pas normal ça. Il y a un groupe de jeunes, ils veulent faire des sorties, il n'y a personne pour les ramener en voiture. Mais il y a des centaines de voitures en dehors de l'église. Ma femme a pris la décision de venir avec son frère pour cette affaire. Les dimanches, il y avait des sorties pour amener les jeunes vers les sorties. Ça a commencé comme ça, regarde où nous sommes aujourd'hui. On avait besoin d'un chauffeur ? Ici, nous sommes. Je n'ai pas dit où. Oui, bon, j'ai fait chauffeur, mais n'oublie pas, ma carte de visite, c'est très simple. OK ? On n'a pas fait ça. Alors, pourquoi nous sommes en train de nous fatiguer, de nous rendre malades, rendre malades nos pasteurs, leur compliquer la vie, s'il vous plaît, servez-vous. Mettez-vous au service de Dieu. Mon service, bien que je suis attaché aux familles Baxter, aux familles Placide, mon service n'est pas vis-à-vis d'eux, en premier. Mon service est vis-à-vis de mon Dieu. Parce que ce sont eux les appels. Alors, le fait de les servir, je le serve. Est-ce qu'il y a des gens qui ont du mal avec ça ? Oui. Tu sais, arrête aussi avec ce contexte de dire oui, vous croyez toujours, l'herbe est toujours verte de l'autre côté. Ce n'est pas si vrai que ça. Allez-y. Alors, faites ce que Dieu vous demande. Si Dieu vous a ramené ici dans cette famille, alors commencez à prier, demandez à Dieu. Demandez à Dieu de vous illuminer, demandez à Dieu de vous éclairer, demandez à Dieu de vous montrer ce qui vous a amené à faire. Quelle est votre participation ? Votre participation, excusez-moi l'expression, je ne suis pas contre cela, Dieu merci que vous êtes là, il y a du monde pour que je puisse prêcher, mais votre participation va au-delà du fait de chauffer les bancs le dimanche. Vous avez quelque chose à donner dans la famille. Il y a des cellules qui ont besoin de l'aide, ils ont besoin des leaders, ils ont besoin des gens qui puissent donner leurs bras à Blondel qui est le responsable qui gère tout cela avec toute une équipe. Hallelujah. Il y a tellement de choses dans l'église, bien-aimé, qu'on a besoin. On a besoin d'encadrement au sein de Prisca, on a besoin des gens dans la louange. Alors, mais tu sais, quand on m'appellera, on ne t'appellera jamais parce qu'on ne te connaît même pas, on ne sait même pas si tu joues de la musique, comment veux-tu qu'on t'appelle après tout ? Non, c'est vrai. Et puis, ils vont voir Pastor Catherine chanter, il ne peut pas entendre d'avoir les yeux, mais juste tu bouges un peu, tu vas lui dire et il sera. Alors, je sais que je vous parle d'un contexte, c'est ce qui se passe dans l'église et ces mêmes personnes vont être frustrées, vont être blessées, vont quitter l'église et vont dire, je suis venu au bon berger, on ne m'a pas reconnu. Et personne ne savait s'ils étaient là, personne ne savait s'ils avaient un don ou une grâce ou s'ils avaient des talents pour pouvoir donner. Amen. Comme moi je dis souvent, je ne suis pas doué avec mes mains, je n'ai pas été à l'école, je n'ai pas fait des études poussées, mais j'ai une chose, j'ai une bouche et je sais que Dieu peut l'utiliser. Depuis le jour où je vis que Dieu a utilisé un âne, je dis Samuel, tu es qualifié, mon frère. Je dis frère, tu es qualifié, bienvenue. Ici je suis Seigneur, utilise-moi comme tu le veux. Il y a quelqu'un qui dit comme tu le veux. parce qu'il y a beaucoup qui vont devoir reprendre à cet accord. Beaucoup. Je veux que vous êtes en train de jouer avec votre destin. Jouez avec le destin de vos enfants, s'il vous plaît. Ne jouez pas avec votre destin. des vies est en jeu. Des familles sont en jeu, des générations. Je suis tellement enthousiasmé que je remercie les adhédiérants pour gérer la MAE de voir toutes ces enfants. Oh mon Dieu, mon Dieu, j'étais en train de me dire, parce que ça n'a pas eu, on va faire une révolution bientôt, blâle à Dieu. Je suis juste de l'attente, je ne sais pas pour vous, on est juste de l'attente ici au Bombayager que ces jeunes vont un jour courir de la MAE ayant le feu du Saint-Esprit sur eux, ils vont commencer à courir dans la salle, imposer les mains aux malades et voir les gens guérir. Les paraléthiques vont marcher parce qu'il y a des enfants qui se lèvent pour servir pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi on sert à Dieu. Voilà pourquoi on donne notre cœur, notre âme, notre temps. Hallelujah. Pour servir Dieu. C'est ce qu'on a en vie, c'est ce qu'on veut et c'est la raison pour laquelle on vit. Hallelujah. Amen. Quand je vois ces enfants prier et tout, même moi-même je suis, je dis, oh j'ai besoin de ces enfants me posent les mains sur ma tête pour prier pour moi. Ce n'est pas une blague. Je ne suis pas en train de faire une blague. C'est de voir à quel point que la nation peut être changée si quelqu'un, quelque part, prend la décision de servir Dieu. Je sais que vous avez entendu qu'on vous donne des choses. Une des choses que j'ai entendues dans l'esprit lorsque le pasteur Robert prêchait. Est-ce que Dieu peut m'utiliser? Je veux vous dire que Dieu utilise des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Je répète encore une fois, Dieu utilise, dit cela à la personne à quoi l'État, Dieu utilise des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Vous voulez que je vous cite quelques personnes? Écoutez bien. Un homme familial sauva sa famille d'une inondation mondiale qui se nomme Noé. Il n'était pas si spécial, il était juste ordinaire comme vous et moi. Gloire à Dieu. Un fugitif conduit toute une nation à la liberté. Il s'appelle Moïse. Regardez le livre d'Exode. Il n'était pas si spécial, il était ordinaire comme vous et moi. Alléluia. Amen. Regardez cela, un esclave conduit toute une bande de vagabonds à la bataille contre la ville la plus édifiée à l'époque. Et il obtient la victoire et son nom est Josué. Parce qu'il y a quelque part, un homme, mes sœurs, une femme aussi s'est levée. Ce n'est pas dans mes notes, mais peut-être vous, mes sœurs, vous dites, oui, je ne cite que des hommes. Il y a Esther qui s'est levée. Qu'est-ce qu'elle était ? Elle n'avait même pas de parents. Elle était quoi ? Enfeline. Elle ne s'est pas plainte sans son sort. Je n'ai pas de papa. Je n'ai pas de maman. Que vais-je faire dans la vie ? La vie ne m'a fait que des histoires. J'ai que des histoires. Non. Alléluia. Elle s'est levée. Gloire à Dieu. Le moment le plus sombre de l'histoire du peuple d'Israël, elle s'est levée. Il dit, si ça devait coûter ma vie, ça coûtera ma vie, mais je ne vivrai tout pour tout. Gloire à Dieu. Des gens ordinaires. Il n'y avait pas des choses extraordinaires avec ces gens-là. C'était des gens ordinaires comme vous et moi. Regardez un jeune ado rêveur. Parents, laissez vos enfants rêver. Parents, laissez vos enfants rêver parce qu'ils sont en train de construire un monde. Ils sont en train de construire un monde d'où, lorsque la gloire de Dieu brillera dessus, le monde sera secoué. Rêveur qu'il était, rejeté par ses frères, même par son père Tétois, qui dit, quoi, nous on va se... Cet homme rêveur, jeune ado qu'il était. Oui, c'est pour ça que je m'occupe des jeunes. Je crois dans la... Je suis fermement. Forchement, mon épouse et moi et toute l'équipe de JBB, nous croyons fermement que la génération des jeunes vont secouer cette nation. Alléluia. Le monde est sur le point de vivre la plus grande révolution qu'il n'a jamais vécue parce qu'il y a des jeunes ici. Alléluia, au 215 Avenue, président de Wilson. Il y a des jeunes ici en France. Il y a des jeunes dans la francophonie. Il y a des jeunes dans le monde entier qui vont se lever, qui vont dire quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, je paierai le prix et j'irai jusqu'au bout. Alléluia. Dieu merci pour nos jeunes. Alléluia. Et ici, ce jeune homme rêveur, ado qu'il était, Alléluia, parce qu'il s'est accroché à son rêve. Gloire à Dieu. Il sauva le monde connu à son époque de toute une famine. Gloire à Dieu. parce qu'il y a cru. Alors, n'attends pas que tu sois quelqu'un de spectaculaire, bien-aimé. Sois ordinaire. La différence, c'est que Dieu, l'extraordinaire, prendra quelqu'un comme toi et moi, ordinaire que nous sommes, pour faire des choses extraordinaires. Alléluia. Je le crois. Un autre ado, à son époque, qui changea toute une nation, la religion nationale d'un royaume païen, Daniel. Vous voulez des témoignages ? C'était des gens simples, ordinaire, comme toi et moi. Alors, je vais te poser la question. Quelle est ton excuse ? Allô ? Quelle est ton excuse ? Parce que ces gens-là, ils étaient quoi ? Ordi ? N'est-ce pas ? Ils ont choisi. Quelqu'un dit, ils ont choisi. Alors, est-ce que tu vas être comme moudi ce matin ? De prendre la décision à partir d'aujourd'hui, à ce jour, de vivre pleinement au Dieu. Te consacrer pleinement pour le plan de Dieu pour ta vie. Te consacrer pleinement pour le destin de Dieu pour ta vie. Laisse-moi te dire, celui qui cherche, Matthieu 6, 33, c'est pas dans mes notes, mais écoutez-le, celui qui cherche le royaume de Dieu et sa justice. Toute chose. Je dis bien toute chose. Je dis bien toute chose. Gloire à Dieu. Alléluia. Lorsque vous allez vivre votre vie, vous allez être comme un aimant. Toutes choses vont venir sur votre vie parce que vous mettez le royaume en premier. Dieu est sur le point de construire un royaume et l'Église fait partie des moyens d'outils qu'il utilise. C'est pas le seul, s'il vous plaît. C'est d'autres. Moi, je crois que le jour arrive qu'ici en France, dans la monde francophonie, que les chrétiens doivent se lever au monde de la politique. Oui, je crois fermement qu'il va y avoir un gouvernement qui va renverser la vapeur, qu'il ne va plus y avoir ces lois stupides qu'ils ont aujourd'hui pour défier les lois de notre Dieu, qui va se mettre debout pour publier des lois en accord avec notre conviction, avec nos valeurs chrétiennes. Gloire à Dieu. Je le crois fermement. C'est la raison pour laquelle je prie pour. Alléluia. Je crois fermement qu'il va y avoir des chrétiens qui vont se lever au niveau social, qui vont ramener une révolution. Alléluia. qui vont commencer à virer tous ces gens qui abusent du système parce que le système n'a pas été mis pour qu'on l'abuse. Ça a été fait pour aider les gens, mais les gens ont trouvé des failles pour l'abuser. Je rends grâce à Dieu pour le système français qui est si miséricordieux. Toujours vouloir tendre les mains pour aider, soutenir. Sincèrement, nous devons nous saluer parce que nous vivons dans une nation qui aime les autres. Alors arrêtez de dire qu'il n'y a que des choses mauvaises en France. Je vous interdis. Je m'interdis d'ailleurs, alors je vous interdis. Alléluia. Ces gens-là ont pris la décision de servir. Ces gens-là ont pris la décision de dire quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, je paierai le prix. Quelqu'un dit je paierai le prix. Oh Seigneur, il n'y a pas. Alléluia. Alléluia. Quelle est ton excuse? Dieu peut t'utiliser en dépit de tes faiblesses et tes lacunes. Oui. Dieu peut t'utiliser en dépit de tes faiblesses et tes lacunes. Je viens-tu juste de te montrer dans la parole de Dieu? Peut-être aux yeux, à tes propres yeux, tu es insignifiante, mais pas pour Dieu. Tu peux être une âme puissante entre les mains de Dieu. Si tu te consacres entièrement et totalement pleinement, tu peux faire de toi quelqu'un qui va changer le cours de l'histoire. Alors s'il te plaît, ne passe pas à te donner cette opportunité. Peut-être que tu me dis oui, mais maintenant j'ai des faiblesses. J'en ai, le placard, il est rempli. Si je vous donne la liste, je veux dire, il n'y a pas de place assez pour vous donner. Mais néanmoins, je regarde dans la parole de Dieu. Je vois, pasteur Jean-Pierre, que Dieu utilise des gens qui avaient des lacunes. Dieu utilise des gens qui avaient des limitations. Mais néanmoins, ces gens-là se sont confiés à lui. Ce n'est pas une excuse pour glorifier le péché, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que lorsque nous nous confrontons avec la parole de Dieu, Dieu nous expose à la vérité et nous changeons de gloire en gloire. Nous allons vers la perfection, nous allons vers la maturité, nous allons vers la croissance, nous allons vers la perfection dans cette condition que nous voulons plaire à Dieu. En dépit de mes erreurs, oui, j'ai des erreurs, mais je vais le servir en dépit de mes erreurs. Oui, j'ai des faiblesses, je veux le servir en dépit de mes faiblesses. Oui, j'ai des limitations, je veux le servir parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit au travers de moi. La vie que je vis, je le vis, hallelujah, pour mon Christ, mon Dieu, mon Seigneur, mon Sauveur qui est mort sur la croix de mille ans de cela. Lorsqu'il dit, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font, alors peu importe ce qui peut arriver, vous et moi, nous allons prendre cette décision pour aller jusqu'au bout, hallelujah. Vous voulez demander de l'imitation, demandez à Pierre. Je veux dire, Pierre est un personnage très intéressant quand vous le lisez dans la Bible. Pierre, je veux vous dire, aujourd'hui, il va prier pour vous, demain, il va vous couper l'oreille, mais néanmoins, c'était un homme puissant de l'éternel, colérique qu'il était, hallelujah, amen. Non seulement cela, il a renié Jésus, non seulement cela, il a juré, non seulement cela, il s'est éloigné, mais néanmoins, la Bible dit que le jour de la pente est lorsqu'il prêche. Hallelujah. Ce qui veut dire que cela nous donne une bonne excuse, non, bien-aimés, cela nous montre tout simplement que qu'importe nos limitations, qu'importe nos faiblesses, Dieu peut faire de nous des hommes, des femmes vaillants et vaillantes, des guerriers et des guerriers de l'éternel pour faire des changements dans cette nation, gloire à Dieu. Arrêtons de trouver des excuses, gloire à Dieu. Plus d'excuses. Regardez la personne à côté de toi, dis-lui plus d'excuses. Wouh, hallelujah. Regardez Jacob, Jacob était un tricheur, gloire à Dieu. Mais néanmoins, Dieu lui a utilisé. Vous voulez des failles ? Je vais vous en donner, bien-aimés. Peut-être jamais vous avez vu ce genre de choses. Mais lorsque je vois ces hommes et ces femmes qui avaient des failles, ils ont pu être utilisés par notre Dieu, cela me qualifie. Alors je dis, Seigneur, prends tout, Seigneur. Seigneur, prends tout et utilise ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Hallelujah. Regardez à Jonas, il fuyait de la volonté de Dieu. Alors arrête de fuir parce que tu vas avoir un mur en C4, tout comme Jonas, s'il te plaît. Hallelujah. Qu'est-ce que vous avez comme d'excuses ? Gédéon, ne parlons pas de Gédéon. Lui, il dit, je ne suis pas né de la bonne famille. Hallelujah. Petit que j'étais, dans l'insécurité. C'est bien que tu te vois pétit parce que ton Dieu va te rendre grand. Hallelujah. C'est bien que tu te vois pétit parce que tu dois dépendre de Lui. Hallelujah. Alors arrête de rester dans ton insécurité. Arrête de dire que tu ne proviens pas de la bonne famille. Gloire à Dieu. Laisse-moi te dire, pour servir Dieu, tu n'as pas besoin d'être intelligent, tu n'as pas besoin d'être fameux, tu n'as pas besoin d'être doué, tu n'as pas besoin d'être quelqu'un ingénieux. Je ne dis pas que ce n'est pas bon pour servir Dieu quand tu l'as. Dieu, merci. Mais si tu ne l'as pas, ce n'est pas une excuse pour ne pas servir. Gloire à Dieu. Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux mettre les chaises le dimanche, tu peux nettoyer les toilettes. Allô ? Vous êtes avec moi ou je vous ai perdu ? Nous voulons des excuses ? Abraham, trop vieux. Nous voulons des excuses ? Sarah, elle était précipitée. Vous voulez des excuses, des limitations ? Alors arrêtons, bien aimé, s'il vous plaît. Arrêtons de donner ces excuses qui ne sont même pas justifiées au sein de Dieu. Parce que Dieu nous a donné 60 livres, 66 livres, bien aimé, pour montrer combien de gens avaient des limitations, combien de gens avaient des choses. Mais ces gens-là, ils ne sont pas restés dans la limitation. Vous voulez une autre excuse, Zacharie ? Il est trop petit. J'aime bien ça. Je vais vous donner le dernier et l'ultime. Alléluia. Vous voulez des excuses ? Lazare, il était mort. Il n'y a pas plus pire que mort. Dieu l'a utilisé. Alors, quelle est ton excuse ? Quelle est ton excuse ? Je n'oublierai jamais cela. Tu sais, le moment où tu te déconnectes avec le destin de Dieu, c'est le moment où tu commences à focaliser l'attention sur toi. parce que si nous nous rappelons tous, le jour où nous avons rencontré Jésus, on n'avait pas, on n'avait envie de rien si ce n'est que lui. Au fil des années, au fur et à mesure, nous vivons notre vie sur cette terre. Ce qui s'est passé, les problèmes nous ont d'un feu à gauche, à droite. Nous sommes tombés, nous sommes relevés, nous sommes peut-être devenus un peu amers, peut-être devenus un peu églis. Nous avons commencé à recevoir, mais qu'est-ce que moi j'en gagne dedans ? Tu as tout à gagner parce qu'après tout, il a tout donné. Je dis, après tout, il a tout donné. Il n'y a rien dit tout donné. Alors, quelle est ton excuse ? Je dis, quelle est ton excuse ? Juste tourne la personne à côté de toi. Dis-lui, quelle est ton excuse sérieusement ? Quelle est ton excuse ? Toi qui es sur Internet, quelle est ton excuse ? On ne te voit pas, mais là où tu es, Dieu te voit. D'ailleurs, ton écran, là où tu es, confrontable, sur ton lit peut-être, peut-être dans ton salon, sur ton, hallelujah, canapé en cuir, gloire à Dieu, hallelujah. Mais Dieu te voit là où tu es. Alors, quelle est ton excuse ? Quelle est ton excuse ? Arrêtons de trouver des excuses. Nous allons lire ces deux versets dans Luc et nous en terminer. Ligue du chapitre 9, s'il vous plaît. Vous avez aimé cela ? Ça a été béni ? Pasteur Jean-Pierre, prépare-toi. Tu ne vas pas pouvoir quitter ce cul calme aujourd'hui parce que les gens vont venir te mettre à la vis des intercesseurs. Blondelle, toi aussi, tu vas avoir des problèmes de circulation parce que les gens vont venir s'engager. Hallelujah. L'équipe Priscalis, faites attention, il y a des gens qui vont venir s'engager. Hallelujah. Ça, je vous garantis. Vous allez être surpris. Plus d'excuses. Luc du chapitre 9, s'il vous plaît, terminons pour que nous puissions finir à l'heure. Hallelujah. À partir du verset 59, Hallelujah, jusqu'au verset 62, Jésus dit à quelqu'un d'autre, suis-moi, mais l'homme répond, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord d'enterrer mon père. Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. Est-ce que vous croyez que Jésus était en train de dire à cet homme ne t'occupera de ta famille ? Non, ce qui n'était est tout juste en train de dire, écoute, des fois, on met tellement de priorités sur notre famille. Vous savez ce qui m'est surprenant ? La dernière fois, j'ai discuté avec, j'ai oublié, c'était, je crois que c'était avec Harold où on discutait. J'ai dit, tu sais ce qui est surprenant ? Écoute, s'il te plaît, cela est sur l'internet, les gens me voient. Hallelujah. Je regarde en bas parce qu'il y a un écran. C'est pour ça. Je sais que c'est enregistré. Je ne suis pas en train de jeter la pierre. Je ne comprends pas parce qu'ils viennent vers Dieu, ils servent Dieu, ils ont la bénédiction, après vous ne les voyez plus. Comme un exemple, ils sont mariés. Je suis marié maintenant, je n'ai plus le temps de vous donner de la participation. Ah oui ? Sinon, on a des enfants, ce n'est pas une critique contre les patrices, que Dieu les bénisse. Hallelujah. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Ces excuses n'est pas injustifié à vos éditions. Pour moi, si c'est Dieu qui m'a donné cette bénédiction, combien a plus forte raison que maintenant j'ai la bénédiction où je dois me donner encore plus à Dieu ? Parce que c'est ce que le diable te fait croire. C'est ce qu'il veut te faire croire. La plupart du temps, on est plus focalisé sur les cadeaux que celui qui donne les cadeaux. Alors restons focalisés sur celui qui donne. Je vais vous dire, les cadeaux, ça peut être temporaire. Je dis, le cadeau, ça peut être temporaire. S'il y a une glace et qu'on est en été, finito. Alors restons concentrés sur celui qui donne. Le livre de Jacques indique notre père qui est en haut et il donne toutes les bonnes choses. Alors restons concentrés sur Dieu. Et si c'est une bonne excuse, n'est-ce pas ? C'est justifiable. Et pourquoi Jésus leur a dit, écoute, je m'interroge. Pourquoi Jésus a dit, laisse les morts va, va, vous le rendez-vous. Vous voulez les excuses ? Regardez cela dans le... Deuxième citation, et nous allons le terminer, gloire à Dieu. Je vous laisse avec cela, je sais que le Saint-Esprit va vous donner d'autres révélations, Luc, le chapitre 14, 18 à 20. Luc 14, 18 à 20. Hallelujah. C'était l'histoire des invités au grand repas. Et nous pouvons l'utiliser aussi avec notre consécration, avec notre consécration vis-à-vis de notre Dieu par rapport au destin qu'il a pour nous. À partir du verset 18, il est écrit dans l'évangile de Luc, le chapitre 14, verset 18 à 20, s'il vous plaît. Il dit, « Toutes les invités l'un après l'autre se mettent à s'excuser. » Quelqu'un dit, « S'excuser. » Mon Dieu, mon Dieu, vous voulez des excuses ? Tenez, je commence. Vous êtes prêts ? Première excuse, « Je viens d'acheter un champ et je dois aller le voir. » Attends, tu achètes un champ et après tu vas le voir ? Non, mais de quelle planète tu viens ? Non, non, non. Vous voulez des excuses ? Il achète un champ et il s'est dit, « Non, je dois aller voir maintenant. » Moi, j'ai compris avant de prendre mon appartement, on va laisser à moi d'aller visiter. Une fois visité, que tu es d'accord avec ce que tu produis, tu achètes. Je ne sais pas. Ils ne sont pas en France. Première excuse. Deuxième, verset 19. Un autre dit, « Je viens d'acheter cinq paires de bœufs et je vais les essayer. » Attends, attends. Quand j'achète une voiture, je ne dis pas, donne-moi la voiture, je te paye, après j'essaye. Et je dis, « Non, quelqu'un se met à côté de moi, je prends le volant, s'il te plaît, je teste le produit. » Gloire à Dieu. Alléluia. Je me trompe. Quelle excuse, bidon. Excusez-moi l'expression. Ensuite, ce n'est pas le pire. Un autre dit, « Je viens me marier. » Excusez-moi, je ne peux pas m'empêcher de rire. Un autre dit, « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. » Quand est-ce que le fait d'avoir des bénédictions dans notre vie, c'est une barrière pour servir à pour le rire ? Quand est-ce que ? Oui, à tes yeux, c'est une excuse. Toi aussi, peut-être, tu es derrière ton écran. À tes yeux, c'est une excuse, mais pas aux yeux de Dieu. Dans le trône de Dieu, devant le trône de Dieu, ce n'est pas recevable. Alors, que vas-tu faire ? Oups. Que vas-tu faire, bien-humain ? Est-ce que tu vas répondre à l'appel de Dieu ce matin ? Bien-aimé, juste avant que nous puissions entamer ce chant, j'ai pris beaucoup de temps avant d'accepter moi-même pour prêcher ce que je vous ai prêché. Parce que c'est un message si simple, si important. Alors, pendant ce temps que l'équipe de Louange va prendre place, nous allons rentrer dans ce temps d'adoration. Je vais te dire quelque chose que tu ne veux pas entendre. Maintenant, c'est ton tour maintenant. J'ai fait ma part. Toi aussi qui es derrière ton écran. Alors, de ce temps d'adoration, tu vas devoir rendre des comptes. Tu vas devoir rendre des comptes qu'elle est ton excuse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.